Compléter tout le set Wizards Alors c'est pas... Est-ce que ça va être un massivite la famille ? Je sais pas ! Alors donnez-moi un petit peu vos techniques de rat Clave les amis qui m'ont trop peu préféré Tu te demandes comment avoir une collection gratuite sur Pokémon, avoir des cartes totalement gratuites, remplir des classeurs ou même créer une collection de A à Z en ne déboursant aucun euro Voilà une technique de rat, bah tu es bien sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre toutes les petites tips and tricks, les techniques de rat de petits filous pour réussir à avoir une collection Pokémon avec 0 euro Comme d'habitude sur ce genre de format on va s'ouvrir aussi quelques boosters pour voir si Kimiki a un petit peu de chance et n'oublie pas que dans cette vidéo je t'ai fait gagner ce magnifique drap au feu de Ténèbre embrasé pour le remporter c'est très simple, tu as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube mettre un petit like et un petit commentaire Vas-y tente ta chance ! Grave préféré, vous êtes là Kimiki j'ai envie de commencer une collection Pokémon, j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans, bah ok c'est bon c'est parti, t'es sur la bonne vidéo on va rentrer directement dans le vif du sujet et les gars, la meilleure astuce la meilleure chose pour commencer sa collection Pokémon il faut bien commencer par quelque chose c'est tout simplement les donations alors pourquoi, de quoi tu parles ? on va changer de caméra parce que là t'es en train de faire des dingueries de quoi tu parles ? les donations en fait les gars sur le bon coin Vinted etc de temps en temps vous pouvez trouver des gens qui vont tout simplement vous donner des cartes Pokémon oui ça existe alors beaucoup moins aujourd'hui un petit peu plus avant la crise avant les crises qu'on a eues maintenant c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile mais vous pouvez trouver sur le bon coin Vinted même Ebay des personnes qui vont en fait se débarrasser parfois ils vont se débarrasser de chaises de trucs comme ça et bah dans des étagères vous allez trouver quelques cartes Pokémon pour commencer ça peut permettre d'avoir quelques cartes Pokémon surtout quand tu as 0 cartes Pokémon c'est un bon petit moyen la deuxième des choses qui va peut-être être la chose qui est vraiment possible parce que bon cette technique elle est faisable mais très très difficile attend on va sourire quand même ce petit booster en même temps aller énergie quoi de langue on ouvre en même temps mais sûrement le meilleur moyen pour récupérer des cartes ça va être tout simplement aussi de demander à vos cousins tu sais le cousin ça fait longtemps tu lui as jamais parlé là ça fait je sais pas combien d'années tu lui as pas envoyé de message et une carte radieuse qui tombe les amis ça ça fait vraiment plaisir j'arrête pas de l'avoir franchement je sais pas pourquoi mais ce farfuré tout le temps il me tombe dessus je sais pas pourquoi un petit peu de leurs nouvelles tu dis ouais t'en veux pas quelques petites cartes Pokémon peut-être t'as des cartes Pokémon qui traînent appelez vos grand-mères je sais pas voilà appelez un petit peu tout le monde je sais que c'était un peu bizarre comme moi je l'ai dit mais appelez un petit peu toute votre famille savoir s'ils ont quelques cartes Pokémon parce que le but pour créer une collection déjà à 0€ c'est d'avoir quelque chose pour pouvoir commencer c'est le plus dur d'ailleurs parce qu'on a pas d'argent on veut commencer donc voilà fouillez un petit peu partout les greniers les amis ça arrive de temps en temps dans certaines communes il peut y avoir des récoltes de jouets alors attention n'allez pas non plus au resto du coeur pour prendre des cartes Pokémon c'est vraiment pour les personnes qui en ont vraiment besoin et on y va pas pour des cartes Pokémon on y va quand on est vraiment dans des situations difficiles mais il peut y avoir des récoltes de jouets des personnes qui font des échanges des bourses aux jouets donc ça peut vraiment être de bons moyens de récupérer des cartes gratuitement jouer au TCG va vous permettre aussi d'avoir des cartes totalement gratuitement parce que oui quand vous avez participé à des tournois de temps en temps vous allez pouvoir avoir quelques cartes gratuites c'est un moyen d'avoir des cartes alors oui Kébiki il faut un deck je sais mais c'est quand même aussi un petit moyen si vous avez un petit peu de budget pour pouvoir commencer jouer au TCG il y a d'ailleurs le jeu là qui vient juste de sortir en bêta T chez nous donc le nouveau jeu la Pokémon TCG si vous avez jamais joué au TCG je vous conseille sincèrement d'installer cette application parce que sincèrement vous allez kiffer je vais organiser des tournois sur Discord pour tous ceux qui veulent jouer au TCG avec moi et tout donc n'hésitez surtout pas donc on a passé déjà la première étape la première étape c'était tout simplement de réussir à avoir quelques cartes Pokémon bon c'est l'étape souvent la plus chiante la plus dure et bon c'est quand même ça ça fait partie du jeu on va s'ouvrir maintenant ce petit booster aussi de origine perdue la deuxième étape ça va être tout simplement de trouver des cartes le moins cher possible et surtout des cartes qui vont vous permettre de compléter une collection avec le moins d'argent possible et votre terrain de jeu il va être simple il va être simple clair, net et précis vous le voyez d'ailleurs dans cette chaîne YouTube sur cette chaîne YouTube je veux dire c'est les brocantes oui il va falloir fouiller en brocantes alors attention peut-être qu'on va voir quelque chose ici t'es taaaate et non c'est Jason les brocantes les brocantes ça va vraiment vraiment vous aider mais il y a une difficulté il faut de la connaissance pour réussir en brocantes voilà je vous le dis vous pouvez pas vous lancer en brocantes sans connaître un minimum ce que vous allez chercher parce que vous allez tout simplement vous paumer je vous donne un exemple très simple sur ma brocante de la semaine dernière moi les gars j'adore le bloc X par exemple j'adore les cartes récentes aussi je vais pas vous mentir mais je n'aime pas trop par exemple le bloc diamants et perles alors que c'est un bloc qui est génial il y a beaucoup de collectionneurs du bloc diamants et perles et j'ai loupé une offre de dingue avec des cartes holos de diamants et perles à même pas 1€ 2€ la pièce mais c'était une affaire de dingue et je l'ai même pas remarqué c'est des abonnés qui m'ont dit t'es un ouf t'as loupé un truc de fou pour éviter ce genre de problème spécialisez vous obligatoirement sur un seul et unique bloc je me répète un seul et unique bloc votre connaissance va vous permettre d'être très bon dessus et surtout en un coup d'oeil de savoir si la carte oui ou non vaut X€ et si vous allez pouvoir la rentrer dans votre collection parce que derrière si vous faites une bonne affaire cette carte là vous allez pouvoir l'échanger pour encore plus gros le but c'est ça c'est de monter au fur et à mesure les échelons pour vous permettre de construire votre collection et pour ça il faut spécialiser vous pouvez pas y aller comme ça dire je vais te collectionner c'est pas possible en plus on a pas d'argent et même avec de l'argent sur Pokémon les gars c'est impossible regardez depuis tout à l'heure j'ouvre j'ai rien donc la spécialisation va vous permettre tout ça donc on fouille on fouille on fouille on s'arrête pas la suite elle est très simple c'est qu'il faut absolument utiliser la plus value que vous avez dans votre collection et ça c'est une erreur que je reconnais souvent avec les personnes qui ont pas beaucoup de budget c'est que par exemple je vous prends un exemple simple il y a une personne qui arrive avec 5€ à dénicher un drac au feu il adore ce drac au feu mais il veut pas l'échanger bon il peut garder dans sa collection et puis il termine sa collection comme ça il n'y a pas de problème mais si t'as envie de toujours avancer tu vas être obligé malheureusement de te séparer de ton drac au feu pour pouvoir continuer à tout simplement à faire grandir ta collection donc il y a ce truc là aussi où j'en connais beaucoup qui dès qu'ils font un petit peu de bénéfice ou qu'ils font un petit peu de plus value bah ils n'échangent plus ils ne revendent plus et malheureusement après la collection ne va pas réaugmenter elle est là toute la difficulté aussi de ne pas avoir de budget j'ai d'ailleurs fait des vidéos coller oh l'hectoplasma qui tombe bon je suis content mais les gars je tombe tout le temps sur les mêmes cartes c'est un petit peu relou mais bon ça fait partie du jeu j'ai envie de vous dire une fois ça fait vous allez devoir trouver un terrain de jeu pour échanger vos cartes et monter au fur et à mesure votre collection et là vous avez et là franchement vous avez l'embarras du choix entre les groupes facebook les groupes discord notamment le mien les échanges vente que vous avez sur les marketplaces vous avez même des trucs sur Vinted vous avez des sites genre Pokécardex et tout vous pouvez un petit peu échanger donc n'hésitez surtout pas à aller là-bas et aussi aller en boutique spécialisée pour faire des échanges ça vous permet de faire des contacts et les contacts c'est ce qu'il y a de mieux sur Pokémon parce que vous allez pouvoir apprendre beaucoup d'autres joueurs d'autres personnes donc ça c'est vraiment juste génial aller un petit peu partout fouiller un petit peu partout et surtout échanger à maximum parce que vous êtes vraiment des dresseurs des dresseurs rats mais des dresseurs qui veulent compléter leur collection et ça il n'y a aucune honte et je pense que sincèrement il y a plein de personnes qui vont vous faire des échanges et voire même peut-être des personnes généreuses qui seront chauds pour vous échanger quelques cartes pour que vous montez un peu leur collection vous pouvez parler de votre projet je connais beaucoup par exemple qui font des sets de base en commençant avec 0€ et il y en a beaucoup qui arrivent ça prend beaucoup beaucoup de temps mais je vous jure qu'il y en a beaucoup qui arrivent donc franchement il ne faut pas perdre espoir et tout le monde peut réussir à faire une collection avec pas beaucoup d'argent même si bon c'est vrai ça va coûter autre chose ça va coûter du temps mais ça on en reviendra sur une autre partie allez on passe au prochain booster de la famille 1, 2, 3, 4 j'espère que celui-là va être un petit peu meilleur parce que pour l'instant ils étaient bien les boosters franchement ils étaient bien mais c'était rien que je recherchais particulièrement alors Smartseuse allez on veut un petit peu de ma civile ça serait cool là parce que je donne des conseils je crois que c'est parce que j'ai pas parlé mal de Poké Company il faut que je parle mal de Poké Company d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à donner nous donner nous un petit peu vos techniques de rat parlant de technique de rat s'il y a bien une technique de rat qui peut vous permettre d'avoir des boosters gratuitement et j'ai oublié de vous le dire c'est Carrefour au champ tout ça avec le point de fidélité quand maman a fait les courses quand papa il fait les courses on fait passer la carte avec les points et de temps en temps tu peux avoir des petits cheques cadeaux de 5, 6, 7 euros bon c'est rare d'avoir 5 ou 6, 7 euros c'est très long avant de les avoir mais tu peux les avoir et une fois que tu les as tu vas pouvoir te prendre un booster en plus on va pas se mentir les grandes surfaces ont souvent des prix mais ils cassent les prix sur les boosters etc donc ça ça peut vraiment être une bonne solution quand t'as vraiment pas d'argent et que t'as envie de tout simplement commencer la collection Pokémon après moi je te conseille si tu as un booster échange-le soit tu le vends tu récupères 5 euros et comme ça tu vas pouvoir t'acheter des communes et tu vas pouvoir les échanger derrière soit tu l'échanges contre des cartes c'est le mieux à faire encore une fois faites toujours tourner votre collection c'est pas vous ouvrez un booster vous n'allez rien avoir dedans et derrière pour échanger ça va être une galère parce que regardez on va prendre l'exemple avec ce booster on va dire voilà je commence ma collection avec ce premier booster bah allez on va faire ce test là ça c'est la collection de Kibiki c'est mon seul et unique booster on va voir peut-être que peut-être que je vais avoir une dinguerie peut-être que ça va ça va exploser peut-être que ça va être un massive 8 la famille je sais pas allez on va voir ça tout de suite c'est mon seul et unique booster voilà j'ai économisé pendant 3-4 mois c'est mon seul et unique booster alors qu'est-ce qu'on va voir une énergie ça vaut rien du tout d'ailleurs dans les donations on va souvent vous donner des énergies malheureusement Kiméra énergie cadeau ok bon Blizzard Roi voilà pour l'instant c'est des cartes ça vaut 10 centimes Roselia derrière on va avoir Mucuscule Meditica derrière en gourmand allez peut-être Stop Plane River sympa le bras remontoir c'est bien pour jouer peut-être je sais pas c'est pas non plus terrible et la dernière carte attention pour la collection de Kimiki et voilà et voilà un pigeon et là je me suis fait pigeonner ces cartes là pour les échanger ça va être une véritable galère ou alors je vais devoir les vendre à 10 ou 15 centimes pour essayer d'être bien donc franchement je vous conseille si vous avez un petit booster vous le gardez scellé et vous l'échangez contre des cartes ce sera bien mieux que de l'ouvrir à moins que vous voulez tenter votre chance mais quand on a pas de budget malheureusement on peut pas se permettre ça faites des échanges participez à des tournois utilisez les bons plans de rats et ne faites pas n'importe quoi avec votre dur travail et en revenant sur le travail quand on dit qu'il y a quelque chose de gratuit ça ne l'est jamais réellement si vous avez vraiment envie d'avoir une superbe collection totalement gratuitement avec Pokémon c'est possible mais ça va vous prendre un temps fou et parfois il est peut-être mieux d'aller travailler un petit peu je sais que mon discours est un peu bizarre mais c'est vrai il est peut-être mieux d'aller travailler peut-être une, deux, trois heures en plus c'est deux, trois heures je peux vous assurer qu'en deux, trois heures vous n'allez pas créer des collections de faux avec zéro euro alors que si tu arrives à commencer avec 10, 15, 20 euros ça peut te permettre de commencer avec voilà un petit budget 10, 15, 20 euros je peux t'assurer qu'avec 10, 15, 20 euros tu peux compléter des sets entiers et j'ai plein d'abonnés qui ont réussi j'ai un abonné avec 50 euros il a complété tout le set wizard alors c'est pas en bon état mais il a réussi à tout compléter ça lui a pris un an et demi mais il a tout complété échange, vente, brocante ensuite il échangeait les cartes il faisait ça et tout et là il était vraiment comme un véritable dresseur et moi c'est ce que j'ai envie de vous c'est que vous deveniez de véritables dresseurs que vous échangez que vous ne lâchez rien parce que ça prend du temps engrangez de la connaissance n'ayez pas peur d'aller parler aux gens rencontrez les gens je peux vous assurer que cette aventure a vaut vraiment le coup d'être vécu alors n'hésitez pas fixez-vous des objectifs et si vous cherchez des gens pour être avec vous dans vos objectifs l'espace commentaire est ici donnez des conseils donnez des conseils que je n'ai peut-être pas forcément dit c'est compliqué c'est pas facile mais je sais que vous en êtes capable et si t'avais de me voir fouiller un petit peu les walk-on t'as juste à cliquer juste ici